Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos croustilles fondantes aujourd'hui consacrées à l'Alpine A110-1600S aux éditions XO Collection, aujourd'hui box numéro 15 avec du très beau montage en perspective juste après ce générique, alors à tout de suite ! Allez c'est parti, découverte de la box numéro 15 de l'Alpine A110-1600S avec de la lecture ici on commence avec le numéro 57, on a le châssis de siège avec le premier siège qui va avec on va le fixer ici, on va installer la première sangle que l'on a montée dans la box précédente on va venir la fixer ici, voilà, on va s'intéresser au câblage ensuite bon cela donne ce résultat, numéro 58 je pense que je le ferai hors caméra parce que c'est la deuxième sangle en fait c'est ce que l'on a vu dans la box précédente, vous voyez avec les petites jonctions, les petites boucles à faire passer, à coller tout ça, ça je pense que c'est la même, je le ferai hors caméra pour avoir ce résultat et ensuite on a le deuxième siège qui vient ici, bien illustré avec des pièces, la partie siège, la partie sous siège ici en rose, c'est pas mal, on va venir installer le deuxième siège sur son habitacle, voilà le résultat que l'on aura à l'étape 59 et numéro 60, on aura les pédales, accélérateur, embrayage, frein, le commutateur, les ressorts de rappel, le support que l'on viendra positionner un peu à droite et à gauche, le petit ressort qui va bien on mettra les câbles bien en place, ici on retirera les deux vis, on viendra relier les câblages et puis voilà, ensuite on viendra positionner l'habitacle sur son modèle, franchement là c'est du très très beau à la fin de cette box, allez, bah écoutez c'est parti, on passe au montage, on y va allez, on va s'intéresser au premier siège, au premier baquet, il est très joli en tout cas on va installer cette pièce donc à l'intérieur, il suffit juste d'écarter un petit peu les encoches de chaque côté et ça devrait le faire là, là, ici c'est en place, c'est positionné voilà, on vient prendre ensuite cette pièce par dessus on la positionne et ensuite, on va venir y mettre de la visserie voilà, on va venir fixer le tout avec 5 vis AP on prend les vis et on y va et on fait pareil pour les 4 autres ensuite, on reprend 4 vis AP, on va prendre la base du siège, ici on la positionne et ici on va y mettre 4 vis AP donc on maintient le tout et on vise proprement et on fait ça sur les 3 autres ensuite, on va prendre cette pièce qui va servir à faire pivoter le siège ici, vous voyez, c'est un système de... pour coulisser le siège si vous voulez on met une vis KP, euh, RP, pardon et le but, c'est de ne pas serrer à fond pour que ça puisse continuer à pivoter vous voyez, là, ça bouse correctement c'est très bien voilà top ensuite, on reprend notre habitacle on prend la belle petite sangle que l'on vient de créer on va la positionner comme ceci et ici, on va prendre une vis CP on va venir fixer la première sangle tout simplement ici on la prend et on la fixe avec une vis CP donc on fait ça d'abord avant d'y mettre le fauteuil parce que sinon ça va bloquer voilà on essaye de la mettre droite avant que la vis ne serre de trop voilà, ça, c'est parfait c'est en place ensuite, on va aligner ici, sur les deux petits trous les deux petits supports pour le siège ok on les aligne ici, ça s'aligne parfaitement on maintient le siège puisque en dessous on va venir le fixer avec deux vis AP pour la première et on va mettre la deuxième voilà le siège est posé il est bien maintenu il coulisse correctement c'est parfait top ensuite, on fait passer la sangle par-dessus ok celle-ci on la récupère on la met ici il y a un petit espace qui vient mettre en place cette petite sangle ici on l'attache et on la fixe avec la vis capée voilà ça, c'est fixé il n'y a plus qu'à tirer un petit peu les sangles vous les trouverez peut-être un petit peu trop longues il va falloir les il va falloir peut-être y mettre un point de colle peut-être sur la sangle je ne sais pas comment elle sera posée voilà, elle sera posée comme ça voilà peut-être écarté ici et là peut-être les coller ici légèrement vous voyez voilà et là mettre ça ici voilà le résultat de la sangle ensuite on va venir fixer les deux plus longs câbles de ce modèle le H et le D avec deux petits scotches alors on va essayer de donner un petit peu de mou vers l'avant voilà on va y mettre un petit peu un petit point de scotch ici voilà voilà on va y laisser peut-être un petit peu de mou comme ça s'il vient l'habitacle ça ne bloquera pas et on va venir y mettre un autre point de scotch voilà et là on a quelque chose de bien maintenu et quelque chose qui va jusqu'au bout allez maintenant numéro 58 je vais réaliser le deuxième la deuxième sangle et on se retrouve à la fin de celle-ci et voilà la petite sangle est montée alors ça prend un petit peu de temps à monter tout ça étape par étape mais petit à petit ça le fait proprement voilà ensuite nous allons monter le deuxième siège en écartant un petit peu les pattes de chaque côté alors je crois que j'ai mis mon essence voilà ça sera plus facile comme ça voilà ensuite on y met cette pièce par-dessus voilà et ensuite on referme le tout avec cinq vis AP ensuite on y met le dessous de siège ici avec quatre vis AP également et ensuite et ensuite on va positionner la base du siège qui est ici avec une vis RP pour que cette pièce puisse correctement coulisser voilà ensuite on récupère la deuxième sangle la vis CP on la fixe sur le côté droit cette fois-ci on positionne le deuxième fauteuil délicatement alors hop ici si j'arrive à trouver son emplacement voilà et on y met deux vis AP en dessous et on fait pareil pour la deuxième ensuite ensuite ici on va ramener ça plutôt vers l'avant voilà comme ça on va essayer de bien bien les emmener vers l'avant ça on va le laisser plutôt vers l'arrière ça on va le laisser comme ça voilà ça aussi il ne faut pas trop les emmêler ces petites lanières hop on va les faire passer derrière pour l'instant je pense que je mettrais un petit point de colle un peu de partout pour bien pour bien que ça se ça se mette en place tout ça voilà ici là et ici on y met une petite vis pour fixer celle-ci à son emplacement une vis capée voilà impeccable allez maintenant on va installer la pédale avec le petit ressort ici elle se met là voilà voilà on la maintient puisque de l'autre côté on va retourner le tout et on va y mettre cette petite pièce alors cette petite pièce à l'arrière c'est celle-ci qui se met comme ça voilà 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 et là ça maintient la pièce tout simplement en place on vient y fixer la deuxième pédale hop là elle est partie elle revient c'est pas un souci voilà celle-ci elle se fixe par là impeccable et on y met ensuite la dernière ici qui vient se fixer voilà voilà et voilà parfait top ensuite ici je retire les deux petites vis six ap et sa petite plaque qu'on avait pris le soin de positionner voilà on y remettra tout à l'heure puisque maintenant on va venir relier un interrupteur on prend on prend le petit câble B avec l'interrupteur on le positionne ici donc ça sera le levier de vitesse qui servira de bouton tout simplement on va reprendre notre petite plaque donc vous auriez dû en fait on enlevait qu'une deux vis et pas deux parce que j'avais un repère en fait alors hop voilà là c'est vissé on met l'interrupteur en place on remet la petite plaque proprement et on refixe le tout voilà ensuite on prend le contacteur ici on le positionne et on vient y mettre une petite vis de l'autre côté une vis xp je trouve quand même que c'est une grosse vis quand même pour fixer ça voilà ça c'est fixé on a un contacteur qui est en place ok très bien et ensuite on va prendre une petite vis et on va venir le mettre à l'arrière ici le fixer ça va être un peu compliqué mais on va y arriver et on y met une vis même deux d'ailleurs non une seule une seule au milieu et après deux sur le côté ensuite après avoir fixé ces pièces on va tout remettre ici en place proprement voilà il y a juste la barre de direction qui bloque on met sur on et ensuite on va nous demander de tester l'interrupteur donc on va en allumer l'interrupteur ok on va vérifier que la lampe de marche arrière fonctionne avec le levier de vitesse ici voilà ça fonctionne c'est très bien parfait et bien écoutez voilà les amis c'est tout pour ce montage beau montage là on a un beau un bel intérieur déjà de réaliser c'est top voilà on met ça de côté pour les prochaines étapes voilà voilà les amis la boxe numéro 15 est maintenant terminée merci de l'avoir suivi hâte de recevoir la suite pour de de très joli montage à venir sur cette pépite de chez xo collection à bientôt bonne journée portez vous bien et que vive notre passion pour le modélisme ciao à bientôt t t t t t t t t Sous-titrage ST' 501